Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce lundi 7 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer ? Nous accompagner tout au long de ce 7 août 2023. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer ? Nous accompagner tout au long de ce lundi 7 août 2023. Allez, c'est parti. Qui vont nous entourer ? Nous accompagner tout au long de ce lundi 7 août 2023. Nous accompagner tout au long de ce 7 août 2023. Donc lundi, nous serons accompagnés par la lune. La lune qui nous parle de rêverie, qui nous parle de nos songes, de nos rêves, de faire nos demandes aussi. Ok, 2, 4, 6 et 1, 7. Donc, ce lundi, avec la lune, nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Associé au 7 qui est le signe, pardon, le chiffre de l'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Et les prières seront entendues. Alors, faire vos demandes, le 7, et les prières seront entendues. Il est peut-être temps, effectivement, de faire nos voeux ce lundi. Peut-être un voeu se réalise. Peut-être il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Vous me direz ce que c'est. Allez, c'est parti avec les énergies du Béline. Avant ça, on va décrypter la carte de la santé. Pour ceux qui ont vu le monsieur en blouse, effectivement, ça parle d'une consultation. Ça parle de guérison. Ça parle de médecin. Ça parle d'aller vers un médecin. Ça parle d'aller vers un traitement. Pour ceux qui ont vu la mallette à outils, on vous dit qu'au niveau de la santé, vous êtes outillés. Outillés peut-être pour aider les autres. Outillés peut-être pour vous soigner. Il y a comme l'idée d'une guérison ou de se guérir ou de guérir les autres avec cette mallette. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a demandé de regarder pour ces cartes. On va regarder avec les énergies du Béline. Pour ce 7, ça nous parle d'une sagesse. Ça nous parle d'un alignement. Ça nous parle de la beauté. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers nous qui est beaucoup plus centré, qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. Et une opportunité. Donc, ça nous parle d'opportunité. Certainement qu'on va vers une opportunité. On nous amène une opportunité. Quelque chose qui nous ouvre vers quelque chose de plus beau. Et surtout, qui nous ouvre vers quelque chose de beaucoup plus sécure avec la sagesse. C'est comme si on se sentait en sécurité. On se sent bien. Une invitation. Donc, peut-être que pour ceux qui doivent avoir des rendez-vous médicaux, ça va très bien se passer pour vous. Vous allez avoir de bons résultats d'examen. Pour ceux qui ont des rendez-vous professionnels, c'est pareil. On va vous présenter un poste qui vous correspond tout à fait. Et on y va. On y va. On bouge. On avance. Il y a quelque chose de différent qui arrive demain. Ça peut nous paraître inconstant. Ça peut nous faire peur. On peut avoir peur d'avancer dans cette situation. Mais on nous dit de ne pas avoir peur. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau contrat qui arrive. Ça peut être un contrat avec l'extérieur ou un contrat avec soi-même. Donc, c'est où vous signez un contrat professionnel. Ou c'est peut-être un logement avec l'opportunité. Quoi qu'il en soit, par rapport aux entretiens qu'on pourrait avoir ou rendez-vous qu'on pourrait avoir demain, il y aura une signature. Il y aura quelque chose qui va s'acter. Donc, pour ceux qui ont des rendez-vous ce lundi, il y aura une acquisition. Il y aura quelque chose qui s'acte. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 7 août 2023 ? Allez, on est parti. Et ça nous parle de la ville, de la foule. Peut-être que quelque chose arrive rapidement au niveau de la foule et de la ville. Peut-être qu'il y a une transformation de vos énergies. Peut-être que vous vous sentez beaucoup moins à l'aise dans la foule. Peut-être que vous avez comme ça une énergie qui vous agresse un peu quand vous êtes avec les autres. Quoi qu'il en soit, il y a une avancée dans cette situation. Peut-être que vous n'osiez pas aller vers les autres. Et si c'est le cas, on vous dit qu'il y a une avancée, il y a une transformation. Parce qu'un jour après l'autre, il y a une amélioration. Ici, il y a par rapport à la ville, par rapport à la foule, quelque chose qui nous rend mal ou mal à l'aise. Ou alors, c'est quelque chose qui se transforme rapidement. Ça peut être un rendez-vous que vous avez en ville. Ouais, il y a cette idée. Il y a cette idée de transformer quelque chose dans notre plus grande intimité pour être plus indépendant par rapport aux autres. C'est ou financier ou une avancée personnelle. Mais il y a comme l'idée de transformer ou des mauvaises influences ou l'influence que peut avoir sur nous la foule. Vous voyez, comme ça vous parle, hein ? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 7 août 2023 ? Merci de me donner les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi 7 août 2023. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et ça fait donc deux fois que ça sort. Parce que juste avant, je ne sais pas si vous avez vu, mais... Selon comment elles sont placées, cette carte-là peut parler aussi de la rapidité. Ça peut être la même chose. Quelque chose de rapide, vous voyez, le cœur rapidement, il vacille. Ça peut être pareil. Ça parle d'une projection, donc quelque chose que nous sommes en train de voir, quelque chose que nous sommes en train de constater. Par rapport aux autres, par rapport aux amis, miroir magnétique, c'est ce qu'on attire à nous. Ce qu'on est en train d'attirer à nous, c'est quelque chose de beaucoup plus juste. Ce qu'on est en train d'attirer à nous, c'est quelque chose qui nous ressemble. Ça va être rapide. Peut-être parce qu'on est dans l'action, en ce moment, on a une énergie yang qui est plus importante. On a plus envie d'avancer. Peut-être sur une famille d'âmes, peut-être rencontrer du monde, peut-être changer d'amis, peut-être avoir de nouveaux amis. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui arrive dans la justesse pour nous, qui est beaucoup plus juste. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte ? 1, 2, 3. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une modification de nos énergies, du coup il y a une modification de notre environnement. Si on avait peu d'amis, il se peut qu'il y ait des nouvelles rencontres de personnes qui vous ressemblent. Si vous aviez beaucoup d'amis, il se peut que vous vous sépariez de certains d'entre eux parce qu'ils ne vivrent plus la même chose. Ou en tout cas, ils ne vous amènent pas quelque chose d'enrichissant. Quels sont les messages et conseils ? Non, quel sera l'archange et quel sera le message de l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 7 août 2023 ? Quel sera l'archange et quel sera le message de l'archange qui nous accompagne pour ce lundi 7 août 2023 ? Ce sera l'archange Gabriel avec l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, il est temps. Il y a une couleur vert rubis qui est très belle. C'est très beau. C'est très beau. C'est très doux. Elles sont vraiment belles ces énergies. Donc, il est temps qu'on aille vers l'abondance. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 7 août 2023 ? Merci de me donner l'appel des sorcières. Donc, il y a une aide. Il y a une aide qui arrive. La parole de l'âme. Ça va se faire sans grand discours. Mais on n'a pas forcément été le chercher. Ou alors, les personnes qui nous viennent en aide, elles ne font pas des grands discours. Elles arrivent, elles nous aident. Et elles nous laissent aller sans avoir à faire tout un chichi. Il y a comme cette idée-là pour ce lundi. Quels sont les messages de Gaïa ? Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa ? Pour ce lundi 7 août 2023 ? Quels sont les messages ? Terre-mer, magnifique. Elles veulent toutes parler. Voyage sacré, le cycle de la vie, la famille. Quelque chose qui se transforme. Donc, il y a réellement une transformation qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer là. En nous et pour nous. On va regarder maintenant les énergies d'amour. Je regarde la synchronicité. Vous voyez, c'est comme si on parlait d'une réflexion du cœur qui monte, qui avance. Pour certains, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de repartir sur un nouveau cycle. C'est peut-être même votre période d'anniversaire. Si c'est le cas, bon anniversaire. Pour d'autres, il y a une transformation. C'est comme si vous passiez à quelque chose de différent. C'est comme si vous étiez en train d'évoluer. Vous passiez une marche. Il y a quelque chose. Peut-être que vous avez compris ces derniers jours. Alors, je ne suis pas étonnée parce que Outh nous envoie quelque chose de très clair. Outh nous envoie non seulement des choses lumineuses, mais Outh nous envoie plus de clarté. On va regarder. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 7 août 2023. Outh est là pour nous ouvrir les yeux. Outh est là pour nous amener plus de clarté, et plus de compréhension, plus, plus, quoi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 7 août 2023. Allez, c'est parti mes belles lumières. On y va. Tac, tac, tac. Peut-être l'angle. Ouais, il faudrait que je revoie l'angle. Je le reverrai pour mardi. J'aurai un angle plus grand, vous verrez mieux les cartes. Alors, on va peut-être commencer par celle-ci, comme ça, on va les descendre. Ici, ça parle d'une relation envoûtante et passionnante. Donc, peut-être qu'elle est pour vous. Une invitation qui arrive. Donc, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous attire beaucoup, ou quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre entourage, peut-être que vous ne correspondez pas encore avec cette personne, parce que peut-être que vous l'avez seulement discuté avec elle sur les réseaux sociaux, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, peut-être que vous l'avez croisé lors d'une soirée, excusez-moi, j'ai un peu froid, vous l'avez croisé lors d'une soirée ou lors d'une sortie, quoi qu'il en soit, il y a une invitation, il y a une communication qui commence à se poser entre vous et cette personne. Malgré les blessures, et malgré peut-être l'effort que cela vous demande. Alors, si vous êtes contre les raisons sociaux, puis que vous vous dites que toutes les personnes qu'on rencontre sur les réseaux sociaux sont des personnes qui sont un petit peu, on va dire, futiles, ou comme ça, j'aurais tendance à vous dire que vous vous trompez, vous allez vous rendre compte que vous vous trompez. Avec l'épreuve, là, avec la blessure, c'est où on vous ramène à une situation passée où on vous remet dans les mêmes circonstances. Mais pour voir si vous avez la foi en ce qu'on vous amène et le meilleur pour vous-même, c'est que vous avez besoin de vivre dans cette situation. Ici, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Et d'un masculin. Donc, c'est où cette personne qui a un côté masculin développé face à vous, où vous êtes cette personne. Dans ce cas-là, vous êtes quelqu'un de très fidèle, de très sincère et de très loyal. Et il se peut que vous ayez une rencontre d'une personne extrêmement équilibrée, d'une personne qui a un bon raisonnement, qui est très sage. Où vous êtes cette personne et vous avez proche de vous, peut-être quelqu'un, vous pensez être ami. Et je pense qu'il y a peut-être un peu plus à creuser dans cette situation. Ici, on parle d'un succès. Par rapport à un choix à faire, par rapport à... Vous avez un choix à faire et selon le choix que vous allez faire, ça va être un succès. Détachement, période de lâcher-prise. Peut-être que c'est ça le choix que vous avez à faire. Ou vous repartez dans une situation, ou alors vous décidez de prendre un temps pour libérer les situations, les laisser partir, les laisser aller à leur terme. Ici, il y a un succès avec une personne pour qui il y aura une amitié sincère, une loyauté, une sincérité. Et il y aura beaucoup, beaucoup d'attractions entre vous et cette personne. Ici, on vous dit, il y a un choix. Il y a un choix à faire par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. Mais il va vous inviter, ou vous allez l'inviter. En tout cas, il y a une rencontre qui va se faire. Et lors de cette rencontre, vous aurez des choix, tous les deux à faire ensemble. Ici, on parle d'une période de détachement. On vous dit que vous êtes très aligné avec vous-même, qu'il y a un bon raisonnement. Malgré les blessures, malgré tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, vous êtes peut-être prêt à vous détacher, à laisser le passé s'en aller, de laisser des situations, des émotions du passé s'en détacher en fait. Les laisser partir, c'est une très bonne chose si vous êtes prêt à ça. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 7 août 2023 ? Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 7 août 2023. Les messages et conseils pour ce lundi 7 août 2023. 7 août 2023. Alors, contact et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Il y a de nouveau de la communication entre vous et une personne. Il y a de nouveau une reprise de contact avec des amis. En tout cas, ça va bouger un petit peu plus dans votre sphère amicale. Voilà, cherchez le mot, pardon. Prière, chère ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Et la dernière, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons remercier. Nous allons continuer à remercier. Encore et toujours être dans cette gratitude de tout ce qui fonctionne, de tout ce qui va bien dans nos vies. De la bonne santé que nous avons. Du droit de sourire, de rire, d'aimer, de se détendre. Merci à toi, Seigneur, de m'avoir fait avec autant d'outils, autant de passion, autant d'amour à distribuer. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à me rendre compte chaque jour à quel point cette vie est belle. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à me rendre compte à quel point j'ai de la chance d'être en santé, de me sentir bien, de pouvoir parler, voir, entendre, toucher, ressentir, aimer. Merci à toi, Seigneur, de faire que chacun de mes instants je sois en gratitude de tout ce qui l'arrive et de comprendre que tout ce qui m'arrive, c'est le meilleur pour moi, que c'est juste. Merci à toi, Seigneur, d'être toujours à mes côtés, de me guider, de m'entendre, de m'écouter. Merci à toi, Seigneur, de ne jamais me juger et de m'aider à être le plus juste et de ne pas être dans le jugement. Merci à toi, Seigneur, je m'excuse pardonne-moi. Merci, je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi, 7 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et apprends de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage MFP.